Bonsoir tout le monde, Serge Beauchemin ici de chez Alias Entrepreneurs. Quelle soirée nous attend mesdames et messieurs, tellement content de vous avoir ce soir, mais surtout tellement content d'avoir Judith Fazer comme évité ce soir. Je l'ai dit un peu plus tôt après-midi, je l'aime d'amour, elle l'a dit elle aussi, on a une belle liaison elle et moi qui est devenue publique aujourd'hui, on s'aime tous les deux d'amour. Alors écoutez, bien hâte de l'avoir avec nous, mais avant que Judith entre en scène, vous savez, j'ai toujours des petites annonces à vous faire. Donc évidemment, d'abord et avant tout, remercier nos commanditaires, ceux qui rendent possible les activités d'Alias Entrepreneurs. Je pense évidemment à la Banque Nationale qui est avec nous depuis trois ans, qui entame sa quatrième saison. Un grand merci à l'équipe de Martin Lorando et toute l'équipe de la Banque Nationale. Un grand merci aussi à Gendrix. Gendrix, une solution pour la gestion des horaires de travail, solution développée ici au Québec, une entreprise de l'Estrie et à Planet Hoaster, donc une solution pour l'hébergement de vos sites web, une solution québécoise, des sites d'hébergement ici au Québec avec tous les avantages que ça contient. Alors un grand merci à nos commanditaires. Avant de poursuivre aussi, je vous dis à chaque semaine, depuis trois semaines, un mois maintenant, je vous demande de commenter. Alors évidemment, ceux qui viennent de se brancher, vous êtes probablement déjà une vingtaine, trentaine et ça s'additionne au fur et à mesure que je jase. Commentez tout le long de la soirée. La solution pour les... Hop là, ça a eu un petit bug. Dites que vous aimez ce que vous entendez. Dites que vous avez passé une belle soirée. Dites que vous aimez Judith qui est hot. Dites que je suis hot. Bref, dites ce que vous voulez, mais écrivez des commentaires parce que chaque fois qu'on écrit des commentaires, Facebook se dit « Oh mon Dieu, il se passe de quoi là? » puis il va donc le diffuser à davantage de gens qui aiment la page. Donc, vous n'allez pas bugger personne. Vous allez juste avoir augmenté le nombre de gens qui aiment la page qui vont pouvoir voir cette vidéo ce soir en direct. Alors, je vous prie de le faire. Et n'oubliez pas aussi d'aller dans le petit... en haut, en haut à droite, dans le petit coin en haut à droite. Il y a un petit menu à trois pitons. Vous cliquez dessus et vous cliquez sur « Activer les notifications pour cette publication ». Comme ça, les prochaines fois, vous allez pouvoir être avisés quand on tombe live et ne manquerez pas nos lives ce soir. Et aussi, Judith, peut-être si tu m'écoutes ou si en même temps que tu me regardes sur une autre page Facebook, ça va créer un clash. Peut-être que ça serait mieux de l'écouter en différé de notre entrevue. Comme ça, tu pourras voir les commentaires en différé. Tu pourras répondre aussi, mais ça va éviter d'avoir un clash sur ta machine parce que là, ta machine, elle va cramer un peu à cause du fait qu'elle diffuse puis elle reçoit en même temps. Ceci étant dit, je vous invite donc à commenter, je vous invite à liker, faites des likes, faites des petits coeurs partout et je vous invite à partager. Tout ça, c'est juste simple pour vous, ça ne vous coûte rien, c'est gratis et ça aide toute la communauté d'entrepreneurs à voir les vidéos. Alors, un gros merci de le faire présentement, tout de suite pendant qu'on se parle, mais faites-le aussi dans la soirée, dans la prochaine heure. N'hésitez pas à poser des questions. Je connais Judith, elle va aller fouiner dans les commentaires après. Elle va aller voir ce que vous avez écrit. Puis s'il y a des bonnes questions là-dedans, elle va répondre. Je suis convaincu. Peut-être pas ce soir, elle va être fatiguée, mais elle va le faire demain ou après-demain. Elle aime bien ça. Je la suis pas mal, puis elle est pas mal active sur les réseaux sociaux. Alors voilà, donc j'ai une autre annonce, une petite annonce à vous faire aussi. Anthony est en train d'organiser toute une soirée le 15 avril prochain. Le 15 avril prochain, on a appelé ça la soirée LTA. Et vous allez voir, le marketing de tout ça commence dans les prochains jours. La soirée LTA pour les trucs d'Alias. En fait, c'est un condensé, c'est une soirée condensée. On essaie de mettre le maximum de contenu dynamique, échange, le fun trippant, mais tout paqueté dans un bloc de deux heures ou à peu près. Alors il va y avoir des trucs d'Alias. C'est les trois meilleurs trucs des entrepreneurs que vous aimez pour avoir du succès dans l'affaire. Genre, je pourrais demander à Judith ce soir et pourquoi pas, je lui demanderais peut-être. Mais quels sont tes trois plus grands conseils que tu donnerais aux entrepreneurs? Elle va me dire un, deux, trois, on poigne ça, puis on vous pitche ça sur un bout de dix minutes, dix minutes en dix minutes, en dix minutes, en dix minutes, sur un bloc de deux heures. On va avoir six, sept entrepreneurs qui vont vous partager leurs meilleurs trucs d'affaires. Donc ça, c'est la soirée LTA. En plus, on a mis, on a invité des experts en financement d'entreprise, en marketing, en vente, en ressources humaines et on les a installés dans des salles virtuelles et après les LTA, donc après les trucs d'Alias, vous allez pouvoir aller rencontrer ces experts-là gratuitement, leur poser des questions live direct. Ils vont vous répondre direct à vos vraies questions et cet échange-là va profiter à toute la communauté qui sera dans la même pièce virtuelle que vous en même temps. Bref, c'est une soirée de malade. Ça se passe le 15 avril prochain. Souveillez les annonces sur la page d'Alias. Vous allez voir les dates et tout ça pour vous inscrire. Soyez-là en grand nombre. Ça va être une méchante soirée. Alors, puis il y a un petit jeu de mots là-dedans. LTA pour LTA. Puis évidemment, LTA, c'est comme ça que nous autres, les entrepreneurs, on apprend sur le tas. On aime ça apprendre sur le tas. Alors, s'inscrivez avec ce jeu de mots-là à l'interne pour trouver ça très drôle. Mais en même temps, c'est très vrai. Les trucs d'Alias, c'est ça que les gens aiment avoir. Ce sera une inscription obligatoire. Les contenus ne seront pas disponibles via les réseaux sociaux. Donc, si vous n'êtes pas là ce soir-là, puis vous n'êtes pas inscrit, vous ne pourrez pas voir les trucs d'Alias. Vous ne pourrez pas consommer ces contenus-là. Pour y accéder, vous devez vous inscrire. Vous devez être présent à cette soirée-là. Alors, aliasentrepreneur.com slash LTA. La page de vente est peut-être déjà disponible. Tony vous me dira ça plus tard. Si ça ne marche pas, réessayez demain matin. Ça devrait être disponible. J'ai vu les dernières versions cet après-midi. Alors, sans plus tarder, je vous présente mon invité ce soir. Puis, elle n'a pas besoin de beaucoup de présentations, mais je pense qu'il y a pas mal de monde qui la connaissent au Québec. Du moins, on connaît ses produits big time. Elle est présidente et cofondatrice de Cook It. Et c'est la précurseur d'une véritable révolution numérique dans le domaine de l'alimentation. Vous savez, aujourd'hui, les nouvelles générations consomment différemment l'expérience de s'alimenter, donc l'expérience de l'épicerie. Et Judith est directement dans ce field-là, dans ce champ-là, pour réinventer comment on s'approvisionne aujourd'hui. Elle est à la tête de plus de 700 employés déjà. C'est complètement malade. Vous essayez d'imaginer 700 personnes. Et ça, c'est pas sur 20 ans. C'est sur un pack de temps. Alors, il faut les embaucher, il faut les former, il faut les garder, il faut les stimuler, il faut les faire marcher ensemble. C'est une folie. Juste ça, c'est une folie. Et elle en fait plein d'autres folies. Elle a acheté deux, elle a déjà fait deux acquisitions. Elle a financé sa business. Elle a, écoutez, moi, je capote sur son corps. Vous allez le voir d'ailleurs. J'arrêterai pas de le dire pendant la prochaine heure. Elle encourage le relève entrepreneurial féminine parce qu'on a besoin des Judith, plein de Judith au Québec. Puis c'est un très beau modèle d'entrepreneuriat. Par qui elle est, elle est restée féminine, elle est restée femme, elle est restée près de ses émotions, de sa sensibilité. Elle l'expose, son authenticité partout. Alors, j'aime ça, des leaders féminins comme Judith Fazer. Et je suis tellement content de la recevoir ce soir. Et je m'arrête parce que je vais continuer à l'encenser pendant une demi-heure. Judith, bonsoir, bienvenue à Alias Entrepreneur. Wow, quelle intro. Bonsoir tout le monde, bienvenue. Excusez pour, j'étais déjà en train de fouiner Serge pour regarder, voir où est-ce que je pouvais partager le live. Puis s'il y avait des gens que je connaissais qui étaient connectés. Fait que bonsoir tout le monde, ça me fait bien plaisir ce soir. Je dis, pour la petite histoire, évidemment, on était branchés, nous, un petit peu avant puisqu'on s'assure que la régie fonctionne, que la technologie fonctionne et tout. Puis on a déjà commencé à parler en arrivant, donc en se branchant tantôt. Et si tu me permets, j'aimerais ça qu'on continue tout simplement notre conversation. La première question pour nous remettre dans le bain de notre conversation, c'est comment ça va, toi, Judith, aujourd'hui, comment tu vis la pandémie, la croissance, la business? How do you feel? Bien, ça va bien. Ça va bien, mais je pense que c'est sûr que la pandémie, on est un peu tanné tout le monde. Même si moi, j'ai bien aimé me retrouver dans mes petites affaires. Avant, je ne pouvais pas, si je ne faisais pas quelque chose une soirée ou si une fête de semaine, je ne partais pas ou si je ne partais pas. Fait que j'étais très, je devais faire plein d'affaires tout le temps. Fait que là, je me suis comme plus recentrée. Un petit jardin, des petites affaires, puis beaucoup de travail aussi. Puis je me rends compte que j'aime ça parce que j'avais beaucoup de nuisances externes, dans le sens que je faisais beaucoup d'événements, puis ta-ta-ta, ta-ta-ta. Puis ça vient impacter dans ton temps ou ce que tu consacres à la business. Dans cette dernière année-là, ça a été très business et en faire famille. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Mais c'est ça, on en parlait avant, puis je suis quand même dans une période où je trouve ça tough. On a beau tripler Cook It à chaque année depuis les sept dernières années. Mais on est parti d'une entreprise. Même on était, la dernière fois qu'on s'est passée pour une soirée au Château-Saint-Ambrois. Je pense que c'était en février l'année passée. Juste avant la pandémie. Oui, c'est ça. Fait que là, on venait de faire l'acquisition de Miss Fresh. On venait de faire l'acquisition. On était en plein dans l'intégration. C'était quand même tough. C'était des beaux challenges. Mais tu sais, beaucoup de capital humain aussi à gérer. Puis moi, je suis une éponge. Fait que si je sais qu'il y a du monde qui ne file pas bien, bien ça va impacter ma journée. Puis là, justement, ces temps-ci, on est dans un temps où on apprend à se structurer. Puis comment on contrôle, pas comment on contrôle, mais comment on transfère l'information. C'est vraiment une business complètement différente à jaser. Puis tu sais, mettons que mon cours start-up business, scaling business, ça, je l'ai passé avec succès. Mais mon cours entreprise en croissance, bien je suis en train de le passer dedans. Fait que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de fun, beaucoup de pression. Mais c'est ça. Judith, tu as une histoire quand même assez extraordinaire. Si tu me permets, on va prendre juste un petit cinq minutes pour permettre aux gens qui te connaissent moins de connaître un peu comment ça a parti. Puis on est rendu où. En fait, je t'en fais un résumé puis tu commentes. OK. Alors, on ne fera pas une heure sur le show sur ton histoire. On l'a entendu souvent. Puis les gens pourront la retrouver facilement sur Internet. Et d'ailleurs, on prenait pour… On a réalisé tantôt qu'on a envoyé ta capsule à montage, mais n'a jamais été mise en ligne encore sur Alias. On va faire ça dans les prochains jours en espérant qu'on retrouve les footage comme il faut. Et donc, vous pourrez réentendre l'histoire de Judith au complet. On a déjà été là. Mais juste pour les gens qui te remettent en situation ou se remettent en situation, Coquette est parti il y a sept ans avec l'idée de dire on va chipper de la bouffe dans les boîtes, pré-packagé, repas à cuire soi-même puis on envoie ça chez les clients. C'était ça l'idée initiale ? C'était effectivement ça l'idée initiale. Moi, c'était vraiment un gros pain dans ma vie. C'était une grosse problématique. J'avais mangé dans les meilleurs restaurants. J'avais voyagé sur la planète. Je voulais manger du patate, des enchiladas, des repas fancy, mais je ne savais pas comment le faire. Et donc, je suis partie de cette problématique-là où est-ce qu'à tous les jours, peu importe ce que je faisais, j'arrêtais pendant deux heures. Je cherchais des trucs sur Ricardo, tatatata. Puis là, finalement, je me ramassais à l'épicerie. Ça me coûtait une fortune. J'achetais trop plein d'affaires. Finalement, j'ai acheté toutes les pots d'épices qui existent sur la planète. Puis je me disais que c'est important que c'est encore comme ça qu'on consomme l'épicerie. Puis pendant ce temps-là, justement, j'étais en période de… J'avais pris une pause de mon travail et j'étais en période de création. J'écrivais des modèles d'affaires, j'écrivais des business plans dans la longueur de journée. Fait que quand j'ai fait comme problématique que moi, je vis, plus idées d'affaires, puis j'ai comme rajouté une couche d'Internet là-dessus, puis je me suis dit que ça serait vraiment cool, même si je ne m'y connaissais pas beaucoup dans le e-com. J'avais quand même un peu travaillé sur les médias sociaux. Donc, c'était un médium avec lequel je suis quand même déjà confortable. Mais c'est ça. J'ai comme appris à envoyer ma première newsletter la journée après qu'on a lancé coquette. Tu sais, j'ai comme tout appris sur le tas, comme tu disais. Mais comme on fait souvent en entrepreneuriat, on n'a pas le temps. On est dans le business, on n'a pas le temps de s'arrêter pour apprendre. Parlons d'apprentissage, juste un petit backup même avant ça. T'es-tu une fille qui a suivi de la formation en entrepreneuriat? T'es-tu allée à l'université faire un bac en management? C'est quoi ta formation? J'ai un bac en administration des affaires. Ça a commencé par un bac en ressources humaines, mais ça a pris comme neuf ans à l'UQAM. Je suis restée comme une éternité allégée. C'est tellement le fun à l'UQAM. On étire ça un peu plus longtemps. Neuf ans à l'UQAM, c'est pas rare ça. Mais c'est ça. J'en ai fait des cours de tous bords, tous côtés. Je ne savais pas ce que je voulais faire en fait dans la vie. J'étais vraiment… Même si ce n'était pas clair pour moi que je voulais être entrepreneur. Ma mère, elle avait été propriétaire d'un terrain de camping quand j'étais jeune. Puis, on avait comme runné ça à deux puis avec une couple de six employés. Fait que j'avais déjà eu comme une initiation dans ma jeunesse. Mais c'est ça, c'était quand même pas clair pour moi que je voulais être entrepreneur. Mais à un moment donné, tu sais, au fil… Tu sais, dans ma vingtaine, ça m'a pris neuf ans à faire mon bac. J'ai travaillé dans l'hôtellerie et la restauration. Je me levais à quatre heures l'après-midi. J'étais comme sur un autre vide de vie. Je me faisais fréquemment congédier dehors de mes jobs parce que moi, j'arrivais à une place. J'étais super passionnée. J'apprenais tout. Puis, après un premier mois, après ça, je m'ennuyais. C'était plus passionnant. Puis, j'étais prête à tourner la page. Fait que c'est ça. Puis, un jour, je me suis dit, je vais me lancer. La minute que j'ai eu l'idée de Cook It, pour moi, cette idée-là, c'était une idée de génie. Tu sais, c'était… Parce que toutes mes autres idées d'affaires que j'ai eues au début, du moment que je trouvais quelque chose que j'aimais moins, tu sais, je chiffonnais la feuille puis j'étais ça au poubelle puis je passais à une prochaine idée d'affaires. Tu sais, soit qu'il y avait déjà de la concurrence, soit que finalement, la mise en marché serait trop difficile, soit que finalement, ce n'était pas vraiment quelque chose qui me passionnait, soit que ça avait l'air trop compliqué. Mais quand je suis tombée sur l'idée de Cook It, puis j'ai commencé à l'exploser, ça, je suis vraiment… Tu sais, je n'ai jamais eu aucun doute. La première minute que cette idée-là, elle est venue jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu aucun doute dans mon idée. C'était crystal clear. Le marché avait besoin de ça. Les gens qui étaient dans ma situation avaient besoin de ça. Mais, tu sais, puis c'est sûr que j'ai eu des doutes quand même, tu sais, dans le sens que moi, je me souviens, j'étais à l'UQAM à l'époque, puis tout le monde me disait, bien, tu sais, IGA, ça fait 10 années qu'ils se sont lancés. Si ça ne marche pas pour eux autres, pourquoi ça marcherait pour toi? Tu sais, fait que tu peux avoir peur qu'il y ait, tu sais, effectivement, le métro, IGA, il y a quand même des gros joueurs en alimentation, tu sais. Si eux autres, ils décident de faire ça un jour, pourquoi ils se poutent? Mais il y a quand même… Il y a des choses que j'aime, moi, je disais, parce que j'écoute ton histoire, puis ce n'est pas la première fois qu'évidemment, je l'entends, puis on peut arrêter au premier degré, tu sais, de mettre des aliments dans une boîte avec une recette, puis on ship ça au client. Mais moi, ce que j'ai commencé à découvrir avec ton modèle d'affaires avec les années, en fait, en suivant, c'est qu'il s'est développé là-dedans des valeurs ajoutées, des valeurs au modèle d'affaires qui sont extrêmement branchées sur les préoccupations contemporaines. Je pense, entre autres, au gaspillage. On oublie ce bout-là, mais quand on s'achète de la bouffe, on fait une épicerie conventionnelle, on en achète plus qu'on en consomme, on jette des bouttes de salade qu'on n'a pas mangées, on jette des bouttes de laitue qu'on n'a pas mangées, de la viande qu'on n'a pas eu le temps. Alors qu'avec Cookit, tout ce petit bout-là est éliminé dans le sens qu'on a exactement les bonnes quantités pour les recettes. Et alors, il y a beaucoup moins de gaspillage alimentaire. Parle-moi de cet aspect-là de ta business. C'était pas initialement dans l'idée, ça? Au contraire, ça l'était. Parce que du moment que j'ai commencé à travailler sur le plan d'affaires, je comprenais que les clients allaient me dire en avance ce qu'ils voulaient. Puis après ça, moi, j'achetais les trucs. Donc, tu sais, c'est souvent dans les entrepreneurs, dans la plupart des business, c'est souvent ça le problème. Tu sais, ton stock, il faut que t'achètes super longtemps en avance. Puis après ça, là, tu tombes comme... Tu sais, il faut que tu payes tes affaires. Après ça, t'es même pas sûr que tu vas les vendre plus tard. Puis dans le modèle d'épicerie, c'est un peu la même chose aussi, dans le sens que les gros joueurs, ils peuvent pas se permettre de pas avoir de tomates une journée. Tu sais, si Serge, il veut une tomate le mardi, puis qu'il s'en va chez Métro, puis que Métro a pas de tomates, Serge peut peut-être pardonner la première journée. Mais s'il retourne le mercredi, puis il a toujours pas de tomates, bien, Serge, il va aller chez IGA, tu sais. Donc, les grosses chaînes n'ont pas le choix d'avoir tous les produits que Serge pourrait potentiellement vouloir pour son souper et de les garder dans son magasin. Tandis que Cook It, c'est pas du tout ça. Nous, on propose le menu, on n'achète rien en avance. Maintenant, on doit faire nos commandes six semaines en avance avec nos fournisseurs, parce que quand Cook It achète un ingrédient, on en achète plus que tout le Québec au complet sur cette paire-là. Donc, c'est faramineux les volumes qu'on achète, mais on n'envoie pas une seule commande avant qu'on aille le compte exact de j'ai-tu besoin de trois tonnes de tomates, puis là, c'est ça qu'on va acheter, tu sais. Et donc, il n'y a aucun gaspillage alimentaire, puis au Canada, on est les pires. Tu sais, encore la semaine passée, il y a le rapport qui est sorti, il y a une autre étude mondiale où jusqu'à 30 % des ingrédients qu'on achète, on les jette à la poubelle. Ça peut pas continuer comme ça, c'est un fléau, c'est un scandale. Là, mais, puis Cook It vient vraiment régler ça. Mais tu vois, au début, au début... Je suis content d'apprendre, moi, je suis content d'apprendre, Judith, c'était même dans ton idée initiale, parce que moi, j'avais pas entendu ça dans le pitch initial, tu sais. Puis ça, moi, quand j'ai appris cette affaire-là, il y a peut-être trois ans, quatre ans, quand j'ai découvert, en fait, que le modèle de Cook It, c'était un modèle aussi qui avait un impact écologique important, justement, dans le non-gaspillage, bien du coup, moi, j'ai fait la paix avec le principe de Cook It, parce que je me disais, il me semble, tu sais, qu'il y a quelque chose de pas écologique de me faire chuper chez nous ma bouffe, alors que je passe devant l'épicerie tous les jours en revenant de travailler. Il me semble qu'il y a comme... Je déplace d'autres mondes, puis je pollue ailleurs, puis... Mais finalement, l'équation Cook It est très écologique, là. Ah oui, oui, puis on le voit, là, il y a plusieurs analyses de cycles de vie qui sortent. On est même en train de travailler sur eux, nous, à l'interne, mais, puis tu sais, on le voit, là, à l'échelle planétaire, les analyses de cycles de vie qui comparent le meal kit, le kit à cuisiner, et le modèle traditionnel montrent que c'est sensiblement meilleur d'aller... de s'approvisionner ces ingrédients avec les kits à cuisiner. Mais tu sais, quand on a lancé en 2014, je ne sais pas tout ce que je sais à ce moment-là, puis avec tout changement de consommation vient la résistance au changement. Et là, tu sais, puis, tu sais, admettons, 2015-2016, là, c'est l'époque un peu, je ne veux pas dire noire, du kit à cuisiner, parce qu'on continuait à avoir de la croissance. Il y avait beaucoup d'early adopters qui se tournaient vers Cook It. On avait vraiment du fun avec nos clients. On apprenait vraiment comment faire le produit. Mais sur les médias sociaux, dans les médias, on entendait beaucoup, beaucoup le kit à cuisiner contribue, tu sais, c'est beaucoup de plastique, c'est beaucoup d'emballage. Puis tu sais, moi, je le voyais dans le sens que je consomme du kit à cuisiner tous les jours, puis je vais quand même à l'épicerie. Puis dans le sens que je ne suis pas déconnectée complètement de la réalité, là. Puis je le vois que, admettons, j'achète mes champignons dans une barquette avec un truc de plastique. Mais c'est juste que là, j'en achète, puis je les jette, tu sais. Fait que pour moi, je ne comprenais pas. Mais d'un autre côté, quand, en tant qu'entrepreneur, t'imagines un peu le shame que nous, on vivait, tu sais, parce qu'on se disait, bien, c'est vrai, tu sais, on est en train de tuer la planète, tu sais, dans le sens que nous-mêmes, on embarquait dans la croyance des médias, puis des médias sociaux. Donc, quand Ginette de Terrebonne, elle commentait sur la page de TVA que c'était donc bien scandaleux, puis que c'était comme de, tu sais. Fait que nous, ça nous a pris, je te dirais, un bon un, deux ans de sortir de ce carcan-là de culpabilité qu'on avait, nous autres-mêmes. Je suis certaine, tu sais, il faut s'améliorer. Dans le sens que je pense que, tu sais, nous, chez Coquette, on dit tout le temps qu'on est à la quête du produit parfait. Donc, tu sais, des innovations constantes pour améliorer le produit, améliorer l'empreinte écologique, etc., etc. Mais de sortir de cette culpabilité-là pour commencer à penser rationnellement comme un réel dirigeant en bâtissant, tu sais, en s'entourant d'experts qui nous aident dans la recherche, des trucs comme ça, puis en faisant aussi l'éducation de la population, dans le sens qu'on, tu sais, c'est réfléchi, nos trucs, là. Ça fait que c'est ça. Avez-vous trouvé dans votre modèle des améliorations au niveau, justement, des déchets que vous générez ou la réutilisation des boîtes ou des trucs comme ça? Je connais un peu la réponse, mais j'aimerais ça t'entendre parler ou élaborer un peu là-dessus. Mais tu vois, on a fait, dans les 3-4 dernières années, on a fait beaucoup, beaucoup d'améliorations, mais ce qu'on essayait de faire, c'était vraiment, tu sais, c'était, par exemple, on a lancé le kit durable en 2018, qui était un kit, ça, c'est drôle, tu sais, on peut en parler, mais tu sais, qui était un kit qui était 100 % zéro déchet. Et là, on avait ce kit-là qui était disponible, donc c'était un sac puis avec des Tupperware dedans, donc en fait, il n'y a rien, c'était pas plus cher, ça ne changeait rien, tu n'as même pas besoin de laver tes Tupperware, puis comme nous, tu sais, on est en circuit fermé avec nos clients, donc on y retourne à chaque semaine, tu sais. Donc toi, tu peux juste laisser tes trucs sur le perron, puis même si tu oublies une semaine ou deux, tu sais, on n'était pas vraiment gossant avec ça. On repassait trois semaines après, puis on ramassait le truc. Puis, mais nous, on s'est dit, tu sais, quand on a lancé ça, évidemment, ce n'était pas très scalable, dans le sens que c'est beaucoup, beaucoup encore. Ça va bien quand c'est la même quartier, mais quand c'est la province ou le pays au complet, c'est moins sympathique à faire, non? Bien, c'est ça. Donc Montréal, ça allait bien, une petite route, ça allait bien. Mais tu sais, un kit à cuisiner, c'est en moyenne 42 ingrédients différents pour toute la semaine, pour quatre repas par semaine environ. Donc c'est beaucoup de portions. Et bien c'est ça. Donc ce n'était pas vraiment scalable. Puis Cookit en tant que tel est quand même une entreprise très, très forte en logistique, là, parce que justement de faire l'assemblage de tout ça, puis d'envoyer ça auprès de l'Ontario. Mais nous, on se disait, quand on va lancer ce kit-là, bien les gens fialent tellement que c'est sûr et certain qu'on lance ce produit-là et tous les clients de tous les kits à cuisiner, comme de la province, viennent chez Cookit du jour au lendemain. Mais on a vraiment été surpris de voir qu'on a lancé. C'était quand même disponible dans comme 5 ou 6 gros quartiers montréalais. Le Plateau, Centre-Ville, Hochelag, Rosemont, Saint-Michel. Et on a eu tellement peu de traction. Tu sais, c'était comme... Tu sais, nous, on a partagé la nouvelle, on a fait un communiqué de presse, les médias n'étaient pas si intéressés que ça en parler, mais ils étaient vraiment intéressés à parler du problème. Mais la solution, pas tant. Fait que... Donc il y avait... Tu sais, puis encore une fois, là, les gens qui étaient convertis au milk kit, s'étaient habitués à consommer d'une telle façon. Et là, de les refaire changer encore de façon, d'autres changements au complet, c'est là que tu te rends compte de la complexité de tout ce que tu as à gérer. Donc maintenant, on y va vraiment avec une attitude qui est moins de tout changer drastiquement, mais de faire des améliorations vraiment plus. Tu sais, comme depuis le début de la pandémie, on a vraiment pris l'orientation de s'approvisionner beaucoup plus local. On a des contrats maintenant avec, tu sais, les serres de Mers, AXIA, tu sais, plein d'entrepreneurs en alimentation au Québec, où on est capable... Tu sais, j'ai mangé une salade de tomates et maïs, 100 % québécoise, moi, ce soir. Donc ça, d'aider beaucoup plus l'écosystème agroalimentaire québécois. Et bien, c'est ça. Donc, on fait... Puis on travaille sur le packaging encore plus, mais je ne peux pas prendre toute la responsabilité de l'industrie du packaging, du e-commerce non plus. Donc, puis nous, notre but, c'est quand même d'être les premiers qui vont trouver une solution. Mais après ça, il faut mettre les choses en perspective aussi. Mais c'est quelque chose qui est top priority parce que ça touche mes employés, ça touche, tu sais, ça touche tout le monde. Ça fait que c'est ça. Je te dis que, évidemment, quand on écoute ton histoire, on imagine tout de suite un paquet de défis. Puis je sais que toi, tu es la fille marketing, tu es la fille e-commerce, le branding et tout ça. Mais mon premier défi, ou le premier défi que je vois dans ton histoire, c'est définitivement celui de la logistique. Parce que tu sais, quand tu commences co-kit puis tu vends une cinquantaine de kits à cuisiner, bien, on fait ça dans sa cuisine, j'imagine, ou dans le garage. Mais là, à un moment donné, c'est plus 50, c'est 500, puis c'est 5 000. Ça fait que comment vous avez été capable de trouver les ressources pour penser au déploiement du système logique, de la logistique, de production, puis être capable de suivre la cadence? Moi, ça m'impressionne énormément ce bout-là de ta business. Oui, vraiment. Parce que comme je l'ai dit, c'est ça, c'est co-kit, c'est 14 nouvelles recettes par semaine. Ça fait que c'est comme si on lançait une nouvelle collection à toutes les semaines. Ces recettes-là, on doit les shooter, on doit les traduire français, anglais, les shooter dans différentes portions. Les mettre sur le site web, imprimer les fiches recettes. Là, les commandes passent, il faut passer les commandes en avance avec les achats. Après ça, on reçoit tout ça, on reçoit tout en juste à temps. On commence à recevoir le mercredi, puis on finit de chipper le vendredi de la semaine après, mais on reçoit tout, 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 tout en juste à temps. Et donc, c'est ça. Donc, oui, c'est une entreprise de logistique, co-kit. On a commencé le co-kit, on était moi, mon chum, qui est maintenant comme, bien, qui est mon bras gauche, qui s'occupe plus des finances, puis des opérations aussi. Et mon meilleur ami, Thomas, qui, lui, était supposé de s'occuper de la portion logistique, d'opération, mais, tu sais, à l'époque, on se lançait là-dedans, mais on n'avait comme pas d'expérience en ERP, très peu d'expérience, même juste en Excel, même encore à notre stade, il y a encore beaucoup de patentes qui roulent sur Excel, des extractions, genre des macros qui n'ont plus de bon sens, des trucs comme ça. Fait que, tu sais, au début, c'est de tout apprendre à faire ça. Et donc, on a commencé à coder, faire des fichiers de macro, de ci, de ça. C'est vraiment comme ça qu'on a fait, parce qu'il n'existait pas vraiment d'outils qui étaient super adaptés, puis on n'avait pas non plus les 500 000, 1 million que ça prenait pour installer le début d'un système ERP, admettons. La première acquisition qu'on a faite quand on a acquis l'entreprise Cuisto, c'était un peu ça qu'on avait cherché, c'est parce que le propriétaire de cette entreprise-là, Alex Caron, lui, c'était comme un ingénieur, un ingénieur qui avait travaillé chez Airbus, puis tu sais, qui était comme, il était super calé, puis il avait vraiment développé ça dans son entreprise à lui, mais d'un autre côté, pour faire sa mise en marché, puis son marketing, puis ses réseaux sociaux, c'était pas chaud bout. Fait que là, en venant merger les deux entreprises, ça a vraiment fait du sens. Mais l'affaire, c'est que, tu sais, nous autres, on se disait, il faut vraiment atteindre une masse critique de clients pour pouvoir commencer à bâtir autre chose que tout ce qui est brand awareness. Donc, la décision d'entreprise qu'on a prise il y a 3-4 ans, c'est vraiment que chaque dollar qu'on faisait, chaque dollar qu'on levait, allait 100 % dans le marketing. Fait que les opérations, ça roulait comme avec du scotch tape, dans le sens qu'on avait 4-5 tables, on avait la chambre froide, mais le local, c'était comme, on n'avait fait aucune amélioration locative, c'était super sanitaire et tout, c'était propre au bout, mais c'était lait au bout quand même. Donc, chaque dollar, puis oui, on avait le goût d'avoir une belle usine avec des fenêtres, puis des robots, puis des drones qui volent, mais t'es obligé de faire des choix d'entreprise aussi. Puis nous, on s'est dit, il faut se rendre à une masse critique pour après ça, pouvoir raiser des rentes substantielles, pouvoir commencer à investir là-dedans. Donc, c'est le pari qu'on a fait, on s'est focussé sur un marché, le marché québécois, on a honné, on avait moins d'argent que tous nos compétiteurs, puis on a fait du marketing de terrain, puis pendant ce temps-là, bien mon associé Alex, lui, il badissait les opérations genre comme, tu sais, comme il pouvait, puis tu sais, il a vraiment fait un job de main-maître et après ça, quand on a fait l'acquisition de Miss Fresh, bien là, tu sais, nous, on était dans un local à Saint-Michel, on avait comme 12 000 pieds carrés, fait qu'on avait outgrown, ce local-là, toute la technologie qu'on avait et quand on a fait l'acquisition de Miss Fresh, c'était un peu le même truc, Miss Fresh qui appartenait à Métro, eux, le marketing, puis l'image de marque, puis tout, c'était pas non plus leur force, il n'y avait pas des super, super de bons résultats dans ça, mais tout ce qu'ils avaient bâti opérationnellement, ils avaient quasiment bâti un système ERP in-house, il y avait une super belle usine flambant neuf à Ville-Saint-Laurent, donc, tu sais, encore une fois, évidemment, on a fait l'acquisition pour doubler la taille de l'entreprise, mais aussi pour aller chercher toute cette gang de là, puis aujourd'hui, quand tu regardes les employés de Cookit, à part ceux qui sont nouveaux dans la dernière année, mais quand tu regardes les employés de Cookit, toute la gang d'opérations, ils viennent de Miss Fresh, puis toute la gang de marketing, puis de services à la clientèle, à part d'eux, qui viennent de Miss Fresh, mais ils viennent tous de Cookit. Fait que tu vois vraiment que, tu sais, chaque entreprise a gardé ses spécialités, ses forces, puis là, on a comme mis ça dans une belle grosse famille. Parle-nous de ta force au marketing, parce qu'on va se le dire, c'est quand même toute une réussite aussi, le partir d'une marque qui n'est pas connue du tout, à dominer complètement le marché dans ta province, où tu es franchement numéro un devant tous les autres compétiteurs, qui eux, dans certains cas, on ne les nommera pas, mais qui sont publics même, alors qu'ils ont quand même des moyens financiers immenses, ils ont un brand immense au niveau national, et pourtant, au Québec, c'est toi qui mènes le bal. Alors, comment tu es arrivé avec ça, en partant de zéro, avec peu de moyens, comment tu es arrivé à dominer tant que ça ton marché? Non, mais c'est quand même fou, parce que, je pense que, mais c'est super mathématique comme on a fait ça, puis c'est vraiment, tu sais, comme les entrepreneurs qui veulent apprendre à skill in business, marketing, e-commerce, sortez vos papiers, vos crayons, on part le cours. Non, non, mais, tu sais, Cookit, quand on est arrivé, on a lancé en juin 2014, en janvier 2014, j'ai lancé ma page Facebook, Facebook, c'était comme le 5e râle, à l'époque, ça marchait, ça faisait de la conversion, c'était le fun de mon bout. On n'avait même pas lancé encore, moi, je voulais tester comment, tu sais, j'avais fait de la recherche sur Internet, le fait que je connaissais, genre, le concept du MVP, du minimum viable product, puis, on avait comme un launch rock qui nous permettait de, on faisait de la pub, tu sais, je pense, il y avait 5 piastres par jour qui passaient sur ma carte de crédit en publicité sur Facebook, puis, il y avait tout le temps un URL qui redirigeait vers mon launch rock, qui était une plateforme qui récoltait des courriels si t'étais vraiment intéressé à suivre le lancement. Comme ça, on a réussi à se rendre à 800 courriels, c'est pas tant, mais, tu sais, c'était assez pour moi à m'encourager vraiment. Puis, on a réussi à booker deux entrevues dans les journaux, dans le signé M de Louis-François Marcotte, puis dans le Ricardo, donc, ils ont fait des articles sur Cookit avant même qu'on aille lancer une boîte. Donc, moi, je trouvais ça déjà super intéressant. La minute qu'on a lancé, bien, évidemment, une innovation comme ça dans l'alimentation, ça a fait couler beaucoup d'encre. Les gens en ont beaucoup, beaucoup parlent et moi, j'apprenais à faire du e-commerce à ce moment-là, les e-mails et tout, c'était vraiment nouveau pour moi. C'était quand même pas pire en Facebook, je racontais beaucoup l'histoire, c'est vraiment, tu sais, la page, les gens qui suivent la page Cookit, ils ne me voient plus vraiment, dans le sens que ce n'est pas l'histoire de Judith qu'on met en scène, c'est plus du contenu à valeur ajoutée, mais à l'époque, les deux premières années, c'était vraiment moi qui faisais des Facebook Live, un peu tout crosh, puis c'est nous autres qui faisaient le contenu puis on racontait beaucoup l'histoire, je pense, que je parlais même de ma grossesse puis des trucs comme ça. Donc, c'était très personnel parce que ça partait quand même de, tu sais, c'était ma mère qui avait liké mes amis, tu sais, puis à un moment donné, plus ça allait, plus ça extensionnait le contenu, le following, mais tu sais, juste comme ça, je pense qu'on s'est rendu comme à 20 000 abonnés sur Facebook, tu sais, parce que c'était aussi l'époque golden de Facebook, tu sais, à toutes les fois qu'il y a la création d'une nouvelle plateforme, là, c'est TikTok, mais tu sais, l'arrivée d'Instagram, ça a fait ça aussi, les gens qui étaient là dès le début ont pu se builder des communautés de malades, nous, on n'était pas au début, début de Facebook, évidemment, mais quand même, on était au début quand même. Fait que ça, c'est comme ça qu'on a réussi, tu sais, à se rendre quand même. Après ça, toutes les opportunités de visibilité, on les prenait, tu sais, dans l'œil du dragon, c'est là qu'on s'est rencontré, Serge, la première fois, a eu un impact phénoménal quand même sur les ventes de cookies, sur l'attraction, sur toutes nos bases de données, sur le following, sur les médias sociaux. Fait que tu sais, toutes ces petites opportunités, tu sais, là, à gauche et à droite, tu sais, moi, je suivais tout, tu sais, je regardais tout sur Facebook puis je m'inscrivais tout puis j'allais dans tous les événements puis ici, puis ça. Mais tu sais, on n'avait pas de capital de risque à ce moment-là, pas rien. Donc, on s'est dit, ça, ça prend comme deux ou trois ans, maintenant, admettons, avant qu'on commence à peaufiner nos stratégies, moment-là, on commence vraiment à réfléchir sur faire du marketing evergreen, tu sais, puis c'est vraiment ça notre honte qu'on a pris pendant tout ce temps-là. Tu sais, comment on optimise le referral, fait que, tu sais, le referral friend, fait que, mettons, tu sais, sur le site web, tu as comme vos amis valent 50 $ chaque mais, tu sais, ça, on a fait des itérations à ce referral-là pendant à peu près trois mois, tu sais, à tous les mercredis, on se rencontrait jusqu'à temps qu'ils passent comme de 5 % des nouveaux clients qui arrivent là à 10 %. Puis là, l'équipe marketing aujourd'hui encore travaille, fait des itérations toujours, tu sais, mettre, tu sais, dans le sens que de bâtir un genre de spider web de conversion comme ça. Donc, il y a beaucoup de marketing evergreen. Si vous voulez aller googler un peu ça, c'était pas quelque chose qui, pour moi, était super clair au début. Tu sais, je lisais beaucoup de trucs de growth hacking ou etc., etc. Puis je pense que c'est ça comme un peu l'angle qu'on a réussi à faire. Donc, avant qu'on commence à investir des dollars en brand awareness puis qu'on commence à faire des campagnes télé puis des sponsors puis des partners, tu sais, de l'intégration média, etc., etc. Il y a toute cette stratégie-là. Puis l'arrivée de ma directrice marketing et associée, Laurence Gagnon-Beaudoin, elle, quand elle arrive, elle, elle vient du monde des médias sociaux, elle vient du monde des blogueurs. Donc, elle est super au courant de tout ça. Elle connaît tout le monde. Tu sais, tous les influenceurs, elle les connaît. Fait qu'elle, elle voit vraiment le potentiel là-dedans. Donc, on commence à bâtir le programme. Elle commence à bâtir avec l'équipe le programme d'affiliation. Tu sais, aujourd'hui, tu ne peux pas aller sur Instagram sans voir 3-4 personnes qui mangent du cookie. Donc, tu sais, il y a vraiment tout ce système-là. Tu sais, c'est toujours des stratégies de marketing evergreen. Donc, quand nous, on commence à dépenser de l'argent concrètement qui est comme après, il y a 18 mois, tu sais, où on passe le budget marketing de 50 000 à 100 000, admettons, par mois, là, l'argent qu'on dépense comme en display puis en search puis etc. Mais maintenant, tu sais, les gens, quand ils arrivent sur le site web, ils convertissent super gros à la newsletter parce que, tu sais, on a comme optimisé nos affaires puis on a le flying wheel qui acquiert comme 10 fois plus de courriels que l'autre affaire. Fait que, tu sais, il y a vraiment toutes ces stratégies-là qui sont mises en place. Fait que comme ça, quand on commence à dépenser de l'argent, bien, tu sais, ça tombe comme dans un funnel où ce que, justement, tu peux faire plein de upper funnel puis ton lower funnel, lui, il convertit super bien puis tu as déjà plein de mécanismes qui roulent, qui sont comme... Donc, nous, notre stratégie marketing, je dirais qu'elle est comme à la base 100 % humaine. C'est des humains qui ont mis du temps, du travail, de l'amour plus que dans le... Puis ça, là, on a été capable de scaler ça vraiment longtemps. Maintenant, on a été rendu à 7-8 personnes in-house dans l'équipe marketing puis on était encore à 50 000 à peu près de budget mensuel par mois. Fait que là, plus la business grossit, plus on peut se payer des affaires, des intégrations, des salut bonjour, des star academy, des occupations doubles, des ci, des ça. Fait que ça, c'est comme notre funny money, là, tu sais, ça vient associer le brand avec ses... Oh, ça, c'est mon fils. Salut, fiston. C'est l'heure de faire dodo. où t'as mis le livre de dinosaures? Ah, je ne sais pas, mon amour. C'est tout bien. Salut, salut, ça va bien? Salut toi? Oui, je reviens, content de te voir. Du moins, un bout, je ne vois pas toutes, je te vois complet. Salut, content de te voir. Salut, souvent, quand on est de l'extérieur, on voit les succès comme le tien, puis on se dit, tu sais, c'était un concours de circonstances, elle a été chanceuse, puis, ah ouais, mais c'était le bon timing, puis si, puis c'est sûr que la chance joue un rôle dans toutes les histoires de succès, là, moi, je l'appelle le timing en affaires, c'est la chance du timing, là, tu sais, si ce n'était pas de la chance, puis c'était vraiment quelque chose qu'on provoque, on pourrait donc le provoquer à volonté, puis on aurait trouvé la clé du succès, puis du Saint-Graal pour tout le monde, tu sais, alors ce n'est pas vrai, il y a une question, il y a un bout qui ne nous appartient pas, qui est le timing, qui est la chance. Ceci étant dit, je le mets de côté parce que ce bout-là, on ne peut pas le contrôler, mais tout le reste, et c'est là que je veux insister, quand je t'écoute parler, tout le reste, c'est tellement évident que ce n'est pas que la chance, tout le reste, c'est toute la maîtrise que tu as développée du marketing, tu sais, je t'écoute parler, puis toi, tu parles comme si tu parlais de cuisine, mais en fait, il y a des gens qui n'ont rien compris de ce que tu as dit des dix dernières minutes, tu sais, ben non. Si vous avez besoin, Laurence, elle pourra vous faire un crash course après le marketing à Burk Green. Mais moi, ce que j'aime, c'est ça, c'est le fait que, tu vois, il n'y a pas de hasard, il y a une présidente qui a travaillé, qui a lu, qui a fouillé, qui a appris, qui n'a pas prétendu tout savoir, mais qui a dit, au contraire, je ne sais rien, je vais fouiller, je vais lire, je t'entendais parler de livres que tu as lus, de Growth Hacking que j'ai lus aussi, il y a je ne sais pas combien d'années, deux, trois livres sur le sujet, du Evergreen Marketing, les funnels, la conversion, les ratios de conversion, le A-B testing, bref, tu as tout nommé ou à peu près, ben c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, Coquette a aussi du succès, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas juste la chance, c'est un timing, mais une exécution sérieuse avec une véritable volonté de faire arriver les choses. Ça, c'est mon premier éloge à toi. Mais mon deuxième éloge, il vient de se pointer le nez à l'écran, c'est qu'en même temps que tu mettais au monde Coquette avec ton chéri, en même temps que vous avez déployé cette patente-là de rien à 700-800 employés, deux acquisitions, tous les problèmes de logistique qu'on disait tantôt, tu as aussi géré ta famille parce que là, il faut le dire, tu n'es pas toute seule dans l'aventure, tu as ton chum, mais tu as aussi des kids et ça, ça doit être un challenge de fou ça, à gérer en plus de la business que tu opères. Ben vraiment, tu sais, j'ai lancé Coquette juin 2014, en novembre 2014, je tombe enceinte puis tu sais, Pat, je l'ai rencontré comme six mois avant qu'on lance Coquette, donc ça a été très rapide de notre association, mais puis Pat, lui, il avait deux petites filles qui avaient à l'époque cinq et sept ans, donc moi, du jour au lendemain, je suis tombée comme de zéro enfant à trois enfants, donc apprendre à devenir belle maman pour deux petites filles, c'est déjà quelque chose qui n'est pas super évident, mais je ne suis pas la personne la plus maternelle à la base, fait que tu sais, des enfants, j'étais un peu puzzled par ça, de quel bord qu'on fait ça. Ben les faire, non, j'avais compris comment les faire, c'était comment les gérer après. C'est sûr que j'avais compris. puis je suis tombée enceinte à ce moment-là aussi et ma mère a été diagnostiquée de la SLA, de la sclose latérale amyotrophe, durant cette période-là aussi pour mourir à peu près un an plus tard, donc c'est une mort très rapide, mais c'est beaucoup de perte d'autonomie, donc ce n'est pas une période de fun pendant ce temps-là. Donc, moi, je me souviens quand je suis tombée enceinte, moi, je ne savais pas comment faire du e-commerce, donc je me suis dit je vais m'installer dans le my-land, je vais me coller sur le monde qui savent comment faire des start-up puis je vais apprendre comme ça. Je suis vraiment une fan des cinq gens que tu passes le plus de temps avec, c'est comme ça que tu deviens, c'est un principe que j'applique vraiment très très fort dans ma vie. Mais cette communauté-là, elle est principalement masculine. Des femmes, il n'y en a pas beaucoup, il y a Christine Renaud qui est là, mais on est vraiment en minorité, minorité. Moi, je suis tombée enceinte et je suis paniquée, mais totalement, tu sais, c'était pas, justement, c'était pas, moi, je pensais que j'avais 35 ans puis 34 ans, 32, 33, en tout cas. Mais dans ma tête, j'étais bien trop jeune pour avoir des enfants, tu sais, c'était, et pendant ce temps-là, je commence à en parler autour de moi puis tout le monde me dit, tu sais, c'est sûr, à ce moment-là qu'on a 5000 $ de vente par mois, donc OK, c'est vraiment petit. Ça, c'est toute la première année. On a maximum un employé de plus, tu sais, donc on n'est pas, on n'est pas rendu même à embaucher le deuxième employé. Donc, tu sais, on fait pas mal tout, fait que je me dis, puis tout le monde que j'en parle, ils me disent, ah ouais, fait que tu vas faire quoi? Tu vas faire mes coquettes et ça, tu sais, je me dis, à tous les faits que quelqu'un me dit ça, je suis comme, ben non, mais d'un autre côté, ça te trotte dans la tête quand même, tu sais. Puis ça, c'est vraiment Femme et soeur, c'était la directrice de Femme et soeur qui était là à ce moment-là, pas Séverine, mais avant, tu sais, j'ai eu comme un talk avec elle puis j'étais comme, vas-tu fermer les coquettes? C'est tout ça comme mon option? Puis elle est comme, ben voyons donc, ça n'a pas de sens, ils connaissent rien, ce monde-là, c'est super facile d'avoir des enfants puis une business en même temps. Elle m'a vraiment rassurée, elle ne m'avait pas convaincue au complet. Puis quand j'ai accouché... Elle t'a rendu ça possible, en fait, c'est ça qui était pour toi la difficulté à ce moment-là. C'est ça, ça a comme diminué mon niveau d'anxiété pas mal, mais je me demandais comment j'allais faire quand même. Puis tu sais, je me souviens, qui était dans l'œil du dragon. Puis ma rencontre avec lui, c'était le 15 août, je pense. Puis ma date d'accouchement prévue, c'était le 8 août. En tout cas, l'inverse, c'était le meeting avec lui, c'était le 8, puis ma date d'accouchement prévue, c'était le 15. Puis j'ai cancellé le meeting quatre jours en avance parce que je me suis dit, voyons, c'est sûr qu'il va se dire, voyons, elle n'est pas sérieuse, elle est enceinte. Puis dans l'œil du dragon, j'avais réussi à le camoufler avec une robe, puis ça ne paraissait pas trop que j'étais quatre mois et demi enceinte, mais rendue au mois d'août, ça ne marchait plus, je n'étais plus qu'à l'oeil du dragon. J'ai même cancellé une opportunité d'investissement à cause de ça, mais c'était aussi parce que je ne savais pas comment je vais me sentir après. Tu es un entrepreneur, le congé de maternité, ça devient un peu, surtout au début, tu le sais que tu ne vas pas vraiment être en congé de maternité. J'ai pris deux semaines off complètement, puis après ça, je travaillais comme under-side pendant que mon bébé dormait. Mais je n'ai pas vraiment eu de congé de maternité, donc tu te poses quand même des questions. Oui, tout ça, ça fait en sorte que ça impacte quand même un peu la croissance, la rapidité, mais tu sais, je regarde ça sept ans avec le recul, it's fine, dans le sens que c'est des événements qui arrivent, effectivement, pour les femmes, ça rajoute un petit peu une touche de complexité, mais bon, c'est ça, j'aurais perdu un an parce que justement, on ne veut pas se lancer dans des gros projets majeurs pendant ce temps-là, puis c'est correct. Puis moi, j'ai été quand même, je suis quand même chanceuse, dans le sens que je me disais, je vais donner ce que je suis capable de donner, puis le reste, bien, c'est comme so be it, là. Fait que j'étais très, j'étais très peace and love comme attitude, en me disant, bien, si ça ne marche pas, ça ne marche pas, puis c'est ça. Fait que j'ai échappé souvent le téléphone pour la tête de mon fils pendant que j'allais. Dis-moi, quand est arrivé l'acquisition de Miss Fresh, c'est quand même une acquisition qui n'était pas deux employés, c'était quand même une bonne acquisition. Toi, tu n'as jamais fait ça. Comment tu as abordé ce défi-là pour être capable de le relever avec autant de brio? Comment tu as content? Un coup, tu dis, OK, on va acheter cette affaire-là, premièrement, ça devait être une idée fou dans ta tête, dire, wow, on va acheter Miss Fresh, mais comment on fait ça et comment tu as réussi, toi, à réaliser ce défi-là? Bien, ça a vraiment été un travail d'équipe, mais ça a été quand même principalement piloté par mon chum. C'est sûr et certain que tout le comité de direction a aidé. On avait très, en fait, on avait, à part l'acquisition de Pistot, qui avait quand même été simple à faire parce que le fondateur, il venait avec, puis il n'y avait pas métro, admettons, tu ne négociais pas avec M. Laflèche, admettons. Donc là, c'est une autre paire de manches. C'est Pat qui a géré des négociations avec le comité de direction, de métro. On a quand même super bien été encadrés, mais tu sais, la fin, c'est que dans cette acquisition-là, il y avait une contrainte de temps qui était super importante. Donc nous, tu sais, moi, comme tous les entrepreneurs, on aime ça être connectés. Donc, mettons, Marie-Ève et Bernard qui étaient les propriétaires de Miss Fresh, moi, je les connaissais, on avait travaillé ensemble. En fait, moi et Marie-Ève, on avait été embauchés dans la même cohorte de belle mobilité, dans nos premières jobs respectives, on faisait du recouvrement puis comme même cohorte de 15 personnes qui travaillaient dans le même département de recouvrement pendant comme… Quand même fabuleux que la vie vous ait remis sur le même chemin encore. Oui, oui, non, c'est sûr, nos collègues de gaz métro et de belle mobilité, ils disaient qu'il y avait beaucoup de gens qui lançaient des milk kits. Mais moi, je la connaissais déjà, Marie-Ève, on prenait des cafés une fois de temps en temps. C'est sûr, c'est certain qu'on était compétiteurs, on ne pouvait pas vraiment se partager de l'information, mais on comprenait quand même qu'on avait pas mal les mêmes enjeux. Donc, le fait de l'avoir comme gardé proche quand il est arrivé quelque chose puis qu'ils ont dû organiser leur patente, c'est sûr, c'est certain que la première personne qui allait appeler, c'était moi parce qu'on se connaissait déjà, on avait déjà une relation. Ça, je pense que c'est un conseil dans le sens que d'initier des conversations. On ne se disait rien de drastique au téléphone quand on allait prendre nos cafés puis des fois, je me demandais même pourquoi on faisait ça. Mais tu vois, avec le recul, je vois vraiment que c'est important de garder son monde de proche. Comme ça, s'il arrive des opportunités, c'est à toi qu'ils vont penser. Puis là, à ce moment-là, ce qu'on se fait proposer, c'est plus un merge, une fusion qu'une acquisition. Puis en ayant M. Alain Bouchard comme mentor, lui, c'est sûr, c'est certain qu'il y a une fusion. Il n'entend pas fusion. Il entend le mot acquisition. Fait que tu sais, il nous dit au téléphone, mais non, on ne fusionne pas. On les achète. Puis il est dit préparer un LOI pour comme la semaine prochaine puis on leur enverra. Fait que là, je fais OK. Là, je m'en vais sur Internet. J'écris L-O-I. Je ne savais même pas ce que c'était. Un letter of credit. C'est très drôle. Puis tu sais, je l'ai dit à mon chum, je l'ai dit à Pat, je l'ai dit à M. Bouchard a dit qu'il faut préparer un LOI puis qu'il faut les acheter. Puis il est comme OK. Comme si je venais te dire on va acheter des tomates. Puis j'étais comme OK. Mais c'est ça. Donc on avait, c'est au mois d'août que ça arrive. Puis Métro exige que ce soit réglé dans l'année. puis c'était comme pour le 15 décembre qui visait. Donc, dans une acquisition, il faut que tu fasses une due diligence. Il faut que tu passes à travers les chiffres entre ce qu'ils disent. Il faut que tu passes à travers tout le database de clients, de ci, de ça, tous les états financiers, regarder la profitabilité, les marges, les ci, les ça. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup de travail. Après ça, eux autres, ils mettent des prix sur les équipements puis sur la technologie. il y a beaucoup, beaucoup de recherches à faire. Après ça, avec une acquisition, ça coûte quand même cher. Il faut que tu trouves l'argent. On n'avait pas des millions comme ça qui traînaient dans notre compte en banque. Ah non, tu n'avais pas de millions encore dans le compte en banque? Non. Il faut que tu passes à un montage financier puis juste, admettons, lever du capital en moyenne, ça peut prendre jusqu'à, le plus rapide que ça peut être, ça peut être super rapide, mais la moyenne, c'est à peu près six mois, six mois. Là, nous, il faut qu'on le fasse en moins de trois mois. Mais d'un autre côté, ce qui était quand même le fun, c'est que nous, on était habitués de raiser du capital avec certaines personnes, mais là, tu vas comme dans un autre créneau, ce que, tu sais, ce n'est plus pour, mettons, des rentes de financement qui sont pour du marketing ou des trucs comme ça. Tu peux aller dans des, tu sais, tu peux aller financer tes équipements, tu peux aller, donc là, c'est comme un autre montage financier, fait que tu parles avec d'autres mondes, fait que c'est quand même intéressant parce que ça diversifie tes partenaires financiers. Puis, bien, après ça, c'est ça, il fallait préparer le plan d'intégration parce que le 9 décembre, quand la transaction s'est conclue, à 16 heures, il n'y a personne de chez Miss Fresh qui était au courant. on gardait la majorité des employés comme 90 % des employés mais il y en a quand même un 10 % parce qu'on avait des grosses redondances puis on ne pouvait pas garder tous ces gens-là, malheureusement, aussi talentueux soient-ils sur le payroll. Donc, tu sais, puis ça, on avait un peu sous-estimé l'impact du, tu sais, l'impact sur l'humain en tant que tel. Sur le moral de toute l'équipe, en fait, qui perdait 10 % de son staff ou non? Qui perdait 10 % de son staff et qui perdait aussi certains outils qu'eux autres, ils ont, tu sais, là, à un moment donné, ça devient comme là, tu sais, on arrache quasiment le site de Miss Fresh puis on plug celui de Cookit. Fait que là, il y a du monde qui a bâti des outils technologiques, tu sais, le fameux ERP dont je parlais au début, tu sais, ça fait 3-4 ans que tu codes ça, que tu développes ça puis du jour au lendemain, la gang de nouveaux tweets qui viennent te dire « Salut, on est vos nouveaux boss ». Eux autres, ils t'annoncent en même temps que ta technologie est comme, est maintenant désuète parce qu'on ne pourra plus l'utiliser. Donc, ça a été beaucoup, tu sais, ça a été beaucoup de petits deuils qu'ils ont dû faire ces gens-là et puis d'apprendre à nous faire confiance aussi. Tu sais, quand tu es compétiteur, aussi direct que ça, la gang de l'autre bord, tu sais, tu n'en parles pas avec éloge dans des 5 à 7, tu sais, tu as plus tendance à highlighter les mauvais coups qu'ils ont fait. Donc, c'est un gros changement mais tu sais, c'est une des plus belles expériences de ma vie. Ça a donné comme parfait timing pour acheter une business de kit à cuisiner, on va se le dire. Pour Métro, moins bon timing pour vendre une business de kit à cuisiner parce que, tu sais, là, tu sais. Est-ce que tu penses qu'ils regrettent aujourd'hui, Métro, d'avoir vendu mes fraîches? Ah bien, c'est sûr que oui. Ah oui? Mais peut-être pas parce que c'était très, tu sais, il y avait un certain inconfort aussi avec le modèle d'affaires qui est très différent de celui-là. C'est ce que je pense aussi. Moi, je pense que les épiciers, c'est vraiment, le modèle est tellement disruptive et tellement dérangeant pour eux autres en termes de nature opérationnelle et tout ça qu'ils vont probablement attendre que tu te bâtisses puis que d'autres le bâtissent pour finalement acheter des parts d'un autre joueur puis avoir deux créneaux. C'est un peu comme, mettons, les pharmacies qui ont été achetées par un épicier ou des trucs comme ça qui ne vont pas tuer les pharmacies, ils vont juste prendre la chaîne d'approvisionnement en dessous puis ils vont la multiplier dans les deux types de chaînes. En tout cas, c'est ma lecture à 40 000 pieds d'altitude. C'est intéressant, mais c'est juste que, mettons, tu sais, lancer une business en e-com, en alimentation en 2014, c'était 3 % des dollars en alimentation qui étaient investis en e-com. Les derniers chiffres, il y a des chiffres qui commencent à sortir, qui est comme le post-pandémique. On est rendu à 20, 22. Mais, tu sais, mettons, de 2014 à 2021, on avait réussi à monter ça comme à 4 ou 5 %. Tu sais, l'adoption des consommateurs québécois était quand même beaucoup plus lente que partout sur la planète Terre envers le commerce électronique. Et là, la pandémie, ce qu'elle est venue faire, c'est qu'elle est vraiment venue fracturer le comportement des consommateurs puis les faire, tu sais, que ce soit il y a de l'alimentation ou en vêtements, tu sais, il y a bien du monde que tu n'as jamais acheté une paire de jeans sur le site, sur un site web puis là, finalement, tu fais ça puis tu es comme ah bien, c'est cool. Finalement, ils ont toutes les tailles. Je ne suis pas obligée d'attendre un line-up de 20 minutes en face de la cabine d'essayage puis de faire ça tout pogner. Je peux faire ça dans le confort de mon salon. Fait que tu sais, les gens commencent à voir l'avantage, je pense, dans le e-com. Fait que moi, je pense que c'est une tendance qui est comme là pour rester puis qui va même augmenter dans les années futures. Judith, je savais qu'une heure on n'aurait pas assez parce que ta business est tellement fascinante puis il y a tellement d'aspects intéressants à parler. On a parlé de la petite coquette, on aurait pu parler des challenges de ressources humaines, de la motivation, du recrutement, de la rétention. C'est juste ça, c'est un challenge de fou. Mais je t'ai réinviter une autre fois parce que là, il est déjà 8h26 puis j'ai bien des questions que les gens ont pris la peine de nous écrire. J'aimerais ça t'en poser quelques-unes pour que la semaine prochaine ou la prochaine fois que je t'invite, les gens disent si on pose des questions, ils les posent pour de vrai, sinon ils n'en poseront plus de questions. Alors, Sophia, elle dit quel a été ton plus bel échec? Ça, c'est beau comme question, ton plus bel échec, donc au lieu de dire que l'échec, c'est de la merde, elle a dit c'est quoi ton plus bel échec? Moi, je suis une fan de l'échec. Je pense que dans ma vingtaine, j'avais beaucoup cultivé l'échec, donc je suis devenue très désensibilisée par rapport à l'échec. Moi, j'ai dit tout le temps qu'il y a 98% des projets qu'on lance chez Cookit, c'est des échecs. Si on prend juste de lancer une business de kit à cuisiner, on aurait pu rapidement penser que c'était un échec. Tu sais, la première semaine, on lance, on vend trois boîtes, ça a pris un an, on vendait toujours juste 5000 $ par mois. C'est vraiment à force d'itération, de persévérance, d'essayer des affaires d'une autre manière, de ci, de ça, qu'on a réussi à transformer cet échec-là en succès. Puis ça, c'est tout ce qu'on lance. Le kit durable, on en parlait tout à l'heure, le kit durable, dans sa forme initiale, a été un échec, mais c'est à force d'itération qu'on le rendra un succès. Fait que, tu sais, moi, des échecs, j'en vois pas. J'en ai tellement. En fait, c'est une belle image. Moi, je dis souvent, l'échec, c'est une occasion d'apprendre. C'est un échec seulement quand tu déclares un échec, que c'est une perte ou un recul. Mais si tu forces ton esprit à voir dans l'échec la richesse des apprentissages, bien là, ça devient plus un échec. C'est juste un apprentissage de plus dans le chemin ou dans la croissance de tes projets. Bref, c'est une belle attitude que tu as. Il y a Julie qui nous... J'entends des entrepreneurs qui me disent... Excuse-moi, Serge. J'entends des entrepreneurs qui me disent, ah, bien, tu sais, je ne sais pas si je devrais me lancer. Parce que moi, c'est une des choses qui me flabbergasse le plus. Tu dois le vivre aussi, Serge. Je trouve qu'en tant qu'entrepreneur, les gens vont beaucoup se confier à nous avec leurs projets entreprenariels. Puis, il y a quelque chose qui devient un peu tu sais, au début, j'étais full engaged puis j'étais comme, ah oui, tu veux te lancer dans une business puis nanana. Puis moi, dans ma tête, c'était comme, si tu m'en parles, c'est parce que dans trois mois, c'est comme réglé puis c'est lancé puis genre, on va vivre comme cette expérience-là ensemble. Puis là, ça fait sept ans que je suis entrepreneur puis une chose qui me flabbergasse beaucoup, c'est à quel point j'en entends beaucoup parler mais il n'y a quand même pas beaucoup de monde qui se lance, tu sais. Je vais recroiser les gens un an après puis je suis comme, pis tu l'as du chancé avec ta business de gants, tu sais. Ah non, mais c'est parce que, tu sais, j'étais comme pas sûre puis dans ma tête à moi, tu sais, c'est comme, tu sais, justement, même si ça serait un échec, là, tu sais, t'avais quoi à perdre réellement, tu sais. Fait que pour moi, en tout cas, c'est quelque chose qui me, c'est quelque chose qui me, tu sais, si moi, tu sais, on me dit toujours si t'as un conseil à donner, c'est quoi? C'est juste, fais-le, fais-le. comme lance, voix grand, commence petit, mais commence à un moment donné, tu sais, comme. Exactement, pis je pense que c'est le plus grand secret des entrepreneurs, c'est celui-là que tu viens de dire, c'est qu'ils se mettent dans l'action, tu sais, on a beau en parler, en parler, en parler, la théorie, tu fais le tour de la théorie, là, mais t'arrives jamais, c'est en pratique que t'arrives, alors il faut, il faut passer à l'action, pis à chaque fois que tu fais un geste, ben, évidemment, il y a des conséquences et si tu penses que les conséquences, c'est des échecs, ben, c'est pas bonne attitude, si tu penses que les conséquences, c'est des enrichissements, parce que tu acquiers de l'expérience, ben, forcément, chaque fois que tu vas faire une erreur, tu vas dire yes, je la ferai pas une deuxième fois, tu sais, je l'ai faite celle-là, fait, je vais continuer à avancer, pis je ferai plus celle-là, j'en ferai d'autres, mais plus celle-là, pis chaque fois que t'en fais, ben, tu accumules plus d'autres erreurs que tu vas faire, fait qu'à un moment donné, tu finis par avoir du succès, tu sais. J'ai Julie qui te demande une bonne question, pis ça, je trouve ça intéressant, pis je t'écoute parler, pis c'est soufflant, ta vie, comment gères-tu ton stress? Est-ce qu'on s'habitue à ce stress-là, pis à cette pression-là au quotidien? Ma vie avant, elle était vraiment pas stressante, parce que j'étais beaucoup dans le discours de l'équilibre, pis tu sais, je prenais sept semaines de vacances, pis je travaillais comme à peu près 30-40 heures par semaine, tu sais, comme mettons concrètement, c'est sûr que mon cerveau, il réfléchissait tout le temps, mais je suis vraiment pas une workaholic de base, donc je réussissais vraiment bien à faire cette séparation-là entre ma vie personnelle pis ma vie professionnelle. Là, ces temps-ci, particulièrement en mode pandémique, la coupure entre le monde du travail pis la vie personnelle, on voit de moins en moins la différence, fait que tu sais, je le vois, mon niveau de stress augmente quand même, mais tu sais, pis comment je le gère, je sais pas, j'ai vraiment pas de truc miracle, tu sais. Je fais du yoga une fois de temps en temps pis je ventile à mes amis pis je pense que je verbalise beaucoup mes émotions, fait que c'est peut-être comme ça que je réussis à gérer mes patentes, mais tu sais, on va pas se le cacher, ma vie est stressante ces temps-ci, comme bien des jeunes, fait que je sais pas. pis je te sens, I feel you, j'allais le dire en anglais, mais je suis pareil, tu sais, moi j'ai remarqué que ma vie avec la pandémie a pris une tournure différente parce que le bureau est dans ma maison, pis moi mon bureau, mon ordi, je suis un créatif, je fais de la photo, pis c'était, donc mon bureau, c'était mon éditoire, j'allais m'installer là, je faisais 2-3 courriels de fin de journée, 2-3 trucs, j'avais pas eu le temps, pis après je faisais de la photo, j'écoutais des vidéos de photos, comment aller faire des trucs en photoshop, à cette heure là, écoute, mon bureau, je suis là 7h, 8h le matin, pis je ressors de là, il est 7h, 8h le soir, j'ai pas eu une minute parce qu'à cette heure avec les zooms, c'est un en arrière de l'autre, y'a pas de déplacement, t'arrives à la fin de la journée à 7h30, t'as le cerveau qui est comme ça, moi je retourne pas là, je retourne pas faire la photo là, j'ai juste envie de tout débrancher, pis c'est 7 jours, tu sais, dans le sens que même le week-end ultimement, faut que je m'attache les mains pour pas rentrer dans le bureau parce qu'il y en a encore à faire, c'est difficile de supporter cette fatigue mentale-là qui s'accumule là. Mais pis t'as ça pour ça raison, pis je sais pas comment, t'sais, parce qu'on était quand même du monde occupé avant, mais mettons maintenant, t'sais, mes rencontres, t'sais, je regardais mon calendrier hier, je pense que j'avais 16 rencontres dans une journée, t'sais, pis il y en a une qui commence à 3h, elle finit à 3h15, l'autre commence à 3h15, elle finit à 3h30, pis comment on faisait avant pour pas faire ça, t'sais, dans le sens que mettons, je peux pas, t'sais, j'essaie de clairer mon agenda, pis je suis comme, je sais pas qui est-ce que je pourrais canceller, mais je comprends pas comment on faisait avant. Ben moi, je t'ai l'une de la réponse tout de suite, Judith, là, notre taux de productivité a probablement triplé dans la dernière année, justement, à cause de ça, pis le problème à ça, je pense qu'il va falloir, en tout cas, toi et moi, on se parlera plus tard, ben, mais c'est clair que ce petit bout-là, c'est un défi important, moi, j'en parlais avec ma chérie aujourd'hui, là, parce que c'est des périodes intenses, là, pis hier particulièrement, là, j'ai eu une grosse journée, pis j'ai eu de la misère à dormir cette nuit, pis là, ce matin, elle me disait, Serge, il faut que tu, on va falloir que tu trouves une nouvelle façon de travailler parce que la façon ancienne que t'as maintenue dans la pandémie en t'habituant avec les technologies et tout ça, ben, ce paradigme-là est plus bon, parce que ce paradigme-là va mener, tôt ou tard, à une fatigue professionnelle inévitable, tu sais, parce que à travailler de 8h à 7h, pas de break, pas de break de ventilation, tu sais, avant, on se mettait un meeting d'une heure à deux heures, pis là, t'en as un autre à trois heures et demie parce que tu sais que physiquement, faut que tu partes du point A au point B, tu vas pas le mettre à deux heures et cinq, tu le mets à trois heures et demie le temps que tu te rendes, pis tout ça, mais cette heure-là ou cette heure et demie-là avant, tu te ventilais la tête, tu sais, t'étais au téléphone, t'étais en déplacement, tu regardes la lumière, tu prends une bouffée d'air parce que tu marches sur la rue ou, mais tu sais, tout ce temps-là, le cerveau était pas intensément sollicité, maintenant, il y en a juste pas, tu finis à deux heures, à deux heures et une, t'es dans un autre, pis cette intensité cérébrale, on est pas fait pour marcher comme ça, alors je suis convaincu que si on trouve pas des nouvelles façons de travailler, on va probablement avoir des atrophies cérébrales qui vont se manifester tôt ou tard, toi, moi, pis un paquet d'autres, là. Ben clairement, là, t'sais, parce que je suis vraiment pas toute seule dans cette situation-là. Non, 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 c'est clair. T'sais, juste dans Cookit, tu le vois, j'ai axé au calendrier à tout le monde sur Google, pis je le vois, là, c'est comme ça, je parlais avec toi, M. Bouchard, c'est la même chose, t'sais, dans le sens que mes mentors, c'est la même chose. Fait que ta chérie a suggéré quoi comme... Ben, ma chérie, c'est ça que j'ai dit, que sa suggestion était bonne, mais était faite dans le mauvais paradigme, alors il va falloir qu'on se mette à réfléchir comme il faut. Mais elle, elle disait, ah, ben, bloque-toi des blocs de temps, pis sois, tu sais, respectueux de tes blocs. Tu dis, non, ben, lundi matin, de 9h à midi, je prends pas de rendez-vous, j'ai un rendez-vous avec moi, pis c'est mon 3h pour répondre à mes courriels, pis répondre à mes affaires. Je dis, oui, mais ça marche jamais comme ça, parce que la veille ou l'avant-veille, t'as un mail de quelqu'un qui disait, j'ai une urgence, on peut-tu se voir demain? Ben, c'est sûr que l'urgence, tu vas faire passer à travers ce bloc de temps-là, tu sais. Elle dit, oui, mais tu devrais mieux gérer cette priorité-là. Ça marche juste pas, ce bout-là. Alors, j'ai l'impression que moi, en tout cas, ma suggestion de ce matin, pis je te la donne, mais ça va être de pas prendre un bloc, mais une journée. Diser, ben, écoute, mardi prochain, je suis pas là. Fait que mardi prochain, je vais me débrancher, pis je vais me donner ma journée à moi. Fait que là, il y aura rien qui va rentrer mardi, il y aura pas d'urgence qui va rentrer mardi, je suis pas là mardi. Alors, je vais faire quoi mardi? Ben, je vais me débrancher, pis là, ben, j'ai ma journée au complet pour travailler, pis respirer entre deux blocs de travail, prendre peut-être une marche en mangeant ou après manger. Donc, avoir un style de travail ce mardi-là ou ce jeudi-là ou cette journée-là qui est complètement l'opposé des autres, qui est une journée plus smooth, plus relax pour laisser mon cerveau s'aérer, pas être si le gun encore une autre journée, dans un autre mode de gun, mais un mode de relaxation. Je sais pas, là, c'est une idée que j'ai eue ce matin, je vais l'essayer. En fait, je vais rebondir sur ce que tu dis, pis tu vas être content, pis c'est un peu propriétaire, mais pour moi, ce que je faisais avant, pis ça, c'est pour la question de c'était qui? C'était Julie qui a posé la question? T'as une minute, j'ai ça, mon Dieu, c'est qui? Jacinthe? Non? Ah oui, c'est Julie qui a posé la question. Julie, Julie, oui, t'as raison, Julie. Comment gères-tu ton stress? C'est Julie. C'est une affaire que je faisais avant, avant que tout soit fermé, mais maintenant, pour ouvrir, c'est que je me bouquais comme un après-midi au Strom Spa, pis moi, quand je vais me faire masser ou des trucs comme ça, quand je vais me faire masser, les gens, ils sont comme, ah, tu sais, tu viens pour la détente, non, non, non. Je suis comme, non, moi, je viens brainstormer, je suis comme une heure loin de mon téléphone, je ne vais pas pour me relaxer, tu sais, les massothérapeutes doivent capoter, mais moi, je brainstorm, pis je ressors, pis là, j'ai mon petit pad de notes, mon petit crayon, là, dans ma robe de chambre, pis je ressors, pis là, je note tout ce que j'ai réfléchi pendant une heure, parce que là, je trouve que c'est genre, justement, là, je suis comme en connexion avec moi-même, pis la créativité, pis tout, pis après ça, comme j'allais m'asseoir avec un papier et un crayon au Strom, pis j'allais comme, pis le fait, justement, de comme me booker un temps, parce que moi, admettons, tu me dis, book-toi une journée, je me dis, ben oui, c'est sûr, le monde, ils vont bien le voir dans mon calendrier, qu'ils vont vouloir, pis c'est sûr, c'est certain que ça va sauter, mais si, admettons, t'es à quelque part où il faut que tu relaxes ou il faut que tu sois créatif, ben là, pour moi, ça marche mieux. Fait que là, j'ai créé pas. Ben, bouquer une journée, c'est peut-être ça, bouquer une journée, c'est peut-être sortir de ton contexte normal, pis foutre ton camp, tu sais, je sais pas si t'as vu le reportage de Bill Gates sur Netflix, je t'invite à le voir, mais il parle là-dedans, il parle, lui, littéralement en off-site, en lac à l'épaule avec lui-même, il se met 7, 8, 10, 12 bouquins d'un sac en papier, pis il fout son camp dans un chalet, il fout son camp quelque part, pis il est déconnecté de tout, pis il fait que réfléchir. Là, il réfléchit à la planète, au monde, à ses livres, à ses affaires, et c'est ces retraites-là qui s'imposent lui-même de façon disciplinée. Évidemment, tu vas me dire c'est Bill Gates, pis là c'est une autre histoire, mais il me reste qu'il y a quelque chose peut-être à aller chercher là-dedans qui va, en tout cas, qui moi m'interpelle, comme je te disais, tantôt une journée, ça serait pas une journée toutes les semaines, ça, ça représenterait 20% de mon temps, tu sais. Une journée aux deux semaines où je dis, ben tiens, le lundi, à toutes les deux semaines, je déconnecte complètement, mais je déconnecte, je prends le week-end, je m'en vais, ou cette journée-là, je serai pas dans mon bureau en haut, je serai dans le sous-sol en bas, débranché avec mon laptop pour juste écrire, un pad de papier pour dessiner, pour réfléchir, pis surtout avec la zéro culpabilité que cette journée-là, le rythme, va être un rythme juste celui qui sera cette journée-là. Tu sais, si j'ai envie de piquer une sieste à deux heures, j'irai piquer une sieste à deux heures, parce que pourquoi pas, parce que le reste des neuf autres jours, on est sur le gomme comme on n'a jamais été. Mais c'est vrai que, je pense que ça fait bien de le préciser que justement, dans ce nouveau paradigme-là, on a quand même triplé notre productivité, fait que même si tu t'enlèves, mettons, 10 %, ben t'es quand même vraiment plus productif que dans l'ancien monde, mettons. Mais je disais cette semaine dans une étude, ils disent qu'on aurait rajouté trois heures, écoute ça, trois heures par jour de travail avec la pandémie. Trois heures par jour. Tout le monde? Oui, oui, parce que pense-y, mettons que tu travailles à Montréal, ben le déplacement du commuting Montréal-Maison aller-retour, c'est facilement deux heures pour à peu près tout le monde. Puis là, il y en a que c'est trois heures puis trois heures et demie, mais mets-en juste deux. Rajoute que luncher à Montréal, c'est généralement une heure et demie parce qu'il faut qu'il y aille, tu manges, tu attendes, tu reviennes une heure et demie. Tu prends-tu une heure et demie maintenant à manger chez toi? Jamais, convaincu? Moi non plus. Alors, j'ai sauvé deux heures de commuting, j'ai facilement sauvé 45 minutes sur l'heure du lunch puis après tous les temps de déplacement dans la journée, il n'y en a plus. Alors, tu as sauvé un heure. Puis ce temps-là, tu ne l'occupes pas à rêver, tu l'occupes à prendre un autre téléphone puis à prendre d'autres courriels. Alors, forcément, tu as augmenté facilement trois heures par jour. C'est 15 heures de plus par semaine. Si tu prends une journée off, qui n'est pas une vraie journée off, mais qui est une journée off the record, off the grid. Oui, c'est ça. Créativité. Exactement. Une journée de créativité, une journée juste d'aération des neurones. Moi, je pense que la productivité va être meilleure dans neuf autres jours si tu en prends une de moins. C'est un test que je fais, je t'en reparlerai dans quelques mois, mais je vais décider, décidément essayer de mettre ça à l'horaire, bien que si mon adjoint m'écoute, elle dit, Serge, tu étais un maudit beau comique, toi. Ça fait probablement six mois qu'elle me boucle. Marianne, dis-moi s'il triche ou pas. Marianne, elle va dire, tu étais un beau comique parce que ça fait au moins six mois qu'elle me boucle à toutes les deux semaines le vendredi et lundi off dans mon agenda. Je n'ai jamais pris ni un ni l'autre encore. Mais comme je te disais tantôt, parce que je les prenais ou je les regardais avec un autre paradigme. Mais là, hier et ce matin, il y a comme un paradigme ou un chiffre qui se fait dans mon esprit qui dit, il faut adresser ça avec une nouvelle vision de la réalité parce que sinon, ça ne marche pas. Parce que sinon, je ne peux pas prendre congé, je me sens coupable. Puis là, si je me sens coupable, je ne suis pas bien, ça ne marche pas mieux. Ce n'est pas un congé, c'est une réorientation des efforts et du temps, de l'espace-temps dans une autre dimension. Il est 9h moins 20, ça n'a aucun sens. On a le choix. Promets-moi que tu vas revenir, on continuera cette conversation-là puis il y aura probablement plein d'autres aventures quand je te réinviterai. Et je te remercie infiniment. Il n'y a pas de mots pour te remercier. Tu es une femme extraordinairement généreuse, vraie, authentique. Chaque fois que je te parle, je trouve ça le fun parce que c'est rafraîchissant. Il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de masque, il n'y a pas une Judith qui porte un masque pour nous faire belle. Puis après, elle l'enlève, elle fait dire, mon Dieu. Non, non, il y a juste Judith, la vraie. Tu es comme ça quand on te voit sur la rue, tu es comme ça quand on te croise dans un resto, tu es comme ça quand je te croise dans une entrevue. Bref, reste comme tu es Judith, tu es vraiment une femme très inspirante. Je suis content de te connaître puis je suis content que ce soir, j'espère qu'il y aura des centaines de personnes qui vont te découvrir puis qui ne te connaissaient pas puis pour ces centaines de personnes-là, il va y avoir un nouveau modèle d'inspiration parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui me suivent alors il y aura beaucoup de femmes qui vont t'admirer puis que tu vas les inspirer juste avec le mot possible. C'est possible. Regardez, on a une femme qui n'a pas été école, ce n'est pas une fille qui connaissait tout, ce n'est pas une fille qui l'a eu facile qu'on lui a donné, c'est une fille qui candidement dit « Sais-tu quoi? Je n'ai aucune idée de c'est quoi L.O.I. » J'ai raccroché celui sur Google, j'ai cherché L.O.I. Moi, ça me fait sourire, c'est tellement moi, c'est la même affaire. Moi, j'ai pris la présidence dans le Québec capital l'année passée puis je me souviens encore l'année passée, il me parle dans un meeting « Ah, le hurdle rate, le hurdle rate, c'est vite, dans ce cas-là, il va être 6 » puis je n'ai aucune idée de quoi il parle. Évidemment, je ne l'ai pas dit puis je suis arrivé chez nous puis il a googlé « Hurdle rate » puis j'ai commencé à comprendre comment ça marchait. Bref, c'est souvent ça être entrepreneur, c'est d'apprendre sur le tas, c'est de faire les efforts qu'il faut pour réussir puis ça, tu es un exemple extraordinaire à cet égard. Un grand merci, Judith, vraiment. Merci beaucoup à toi, à ta générosité, c'était vraiment le fun comme conversation, j'ai beaucoup aimé. Tantôt, en introduction, tu disais, tu sais que je suis sûr que tu avais allé fouiller des commentaires, fait que oui, définitivement, je vais aller fouiller des commentaires si il y a des questions ou jamais, c'est ça, c'est ça que je vais aller répondre. Je sais que c'est comme sur 800 plateformes en même temps, fait que tu sais, je suis comme… I wish, I wish. Non, non, mais c'est pas sur 800, on est sur 4 ou 5 plateformes en même temps, mais l'important en fait, c'est, tu vas le voir aussi, c'est que les gens, bon, comme on n'est pas à la télé et c'est très niché ce qu'on fait, c'est vraiment pour les entrepreneurs, donc ça n'intéresse pas nécessairement tout le monde, mais les entrepreneurs, on a appris, nous, que les gens les écoutent souvent en podcast, donc ça va être disponible demain en podcast ou même ce soir des fois, alors les gens l'écoutent en podcast, les gens vont l'écouter en vidéo en fin de semaine, un autre soir, la semaine prochaine parce qu'ils n'ont pas le temps parce qu'ils ont trop travaillé, mais bref, sache que ton témoignage aujourd'hui va vivre encore longtemps et ça, c'est ça qui est le fun avec le web aujourd'hui, c'est que ça se transporte, ça se transpose, ça s'échange, ça se passe, ça se clipe un petit bout et à cet égard, tu auras fait une bonne job pour inspirer plein de monde, je suis convaincu. Alors encore un gros merci Judith, tu restes avec moi parce qu'on se voit à la fin pour un petit mot de la fin tous les deux hors d'onde et quant à vous, je vous remercie beaucoup d'avoir été là ce soir, j'espère que l'émission vous a plu, comme je le fais toujours, on vous demande de le partager, rappelez-vous que Alias c'est gratuit pour les entrepreneurs, en fait c'est gratuit pour tout le monde mais la mission d'Alias c'est d'aider nos entrepreneurs d'ici à élever leur entreprise, à la faire passer au prochain niveau, alors plus vous partagez les contenus d'Alias, plus vous contribuez à aider les autres autour, à aider les entrepreneurs, alors c'est ni plus ni moins que notre mission, aider les entrepreneurs du Québec, on compte sur vous, partagez, commentez, aidez-nous à faire du bruit avec les contenus d'Alias, comme ça il y a plus de gens qui vont aller voir et comme ça on aura un effort collectif qui aura de l'impact pour tout le Québec. merci encore d'avoir été là, prenez le temps de commenter, je le répète, prenez le temps de commenter, prenez le temps de partager et on se revoit la semaine prochaine pour une autre grande discussion. et on...